Il y a plusieurs exemples qui montrent que les écologistes et les associations locales sont souvent très divisées sur la question. Quand vous voulez installer par exemple des parcs photovoltaïques dans les Landes, ça veut dire couper des arbres pour mettre ces parcs photovoltaïques. Et vous avez de nombreuses associations locales, écolo de protection de la nature qui sont contre. Mais vous avez raison. Je veux dire, de toute façon, à partir du moment où on produit de l'énergie, on génère des pollutions. Donc la question c'est de le faire intelligemment. Dans mon projet, on met du photovoltaïque sur les écoles, sur les parkings, sur les toits. Mais vous n'imaginez pas le nombre de mètres carrés qui ne sont pas installés. Le projet que vous citez dans les Landes, on est contre. Puisque c'est un projet d'industrialisation. Ça vise à mettre 1000 hectares de forêt à bas. Et ce n'est pas vraiment des forêts d'ailleurs, c'est des élevages de pins. C'est un peu différent que de la forêt réelle. Mais on est contre ce projet. Mais aujourd'hui, on a une responsabilité. C'est le climat. Et c'est maintenant qu'il faut agir. Ce que propose le président de la République, c'est d'agir pour le climat à partir de 2040-2045. Ce que propose le président de la République, c'est une incroyable gabegie d'argent public. Il veut mettre de l'argent dans des projets qui sont un fiasco industriel, énergétique et financier. Et EDF est en danger aujourd'hui. Vous avez les concurrents d'EDF en Europe. Ils ont choisi la transition. Ils ont choisi l'efficacité énergétique. Ils ont choisi les renouvelables. Ils sont en train d'investir massivement. C'est des entreprises qui vont bien, qui recrutent. EDF est en train de chuter. Et EDF est mise en danger par Emmanuel Macron et son dogmatisme sur le nucléaire. « Moi, je veux de la rationalité, je veux du pouvoir d'achat et je veux lutter contre des règlements climatiques. »